C'est le moment des déclarations des députés. Le député de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Le 24 avril, quand on a demandé si un gouvernement conservateur et le projet pilote de revenu garanti, ils ont dit non, on a hâte de voir les résultats. Ça a pris juste quelques semaines avant que les conservateurs se sont habitués à ne pas tenir leurs promesses à la population. Au cœur, le revenu minimum garantit le droit à l'autodétermination au-delà de la circonstance. C'est une idée très importante. Les Ontariens et Ontariennes qui ont participé au projet pilote ont dit que ça a changé leur vie. Dave Chikus, qui a aimé, avait vécu en pauvreté pendant 10 ans avant ce projet pilote. Et maintenant, il peut s'acheter des aliments frais et l'anxiété a été réduite. Un autre, Joe Disavis, qui a dit que le revenu m'a donné la sécurité dont j'ai besoin pour soulager le stress de notre vie quotidienne. Mais je veux voir pourquoi ce gouvernement qui est juste pour quelques-uns, s'il voulait donner pouvoir à beaucoup de gens, y'a inclus les familles qui participent à ce projet de pilote, ils auraient un mandat court. Je rappelle, député d'Enfance, que le dernier Premier ministre a annulé un projet pilote sur leur revenu a été défait peu de temps après. Si vous réduisez les taxes pour les riches et réduisez l'appui aux pauvres, c'est clair qu'il vous a pu. Je demande à ce gouvernement de montrer un peu de compassion, de répondre à toutes vos promesses. Merci. Déclaration de député, la députée de Tobical Lakeshore. Monsieur le Président, Tobical Lakeshore a une version de Mardi Gras qui est lancée ce vendredi le 3 août, juillet pendant la fin de semaine. Le Mardi Gras de Lakeshore célébrera la 15e année et cette année sera mieux que jamais avant. Les visiteurs vont avoir l'occasion d'apprécier de la bonne musique en direct. Il y aura des bandes 54-40, sera la Recammer et Résolution 9. Le festival aura aussi beaucoup d'aliments et aussi des choses pour les enfants et les adultes aussi. et aucun carnaval est plein sans avoir un jardin à bière. On va avoir aussi des musiciens de rue et beaucoup d'autres choses. L'atmosphère et le parc et le bord du parc, c'est ce qui rend les Tobical Lakeshore un endroit où passer beaucoup de temps pendant l'été. Bien sûr, des grands événements sont rendus possibles par des organisations et l'implication de la communauté. J'aimerais remercier les organismes et les commanditaires. Venez au parc du Colonel Samuels et c'est pour tous les jeunes, pour tous les gens, les jeunes, les familles, les NG. La musique est incroyable, aussi bien que l'alimentation. Elles espèrent avoir un bout de temps. On espère vous voir là. Merci, déclaration de député. La députée de Neckle-Beyrand. Merci. Aujourd'hui, je veux parler des questions de sécurité à Darling, dans ma circonscription de Neckle-Beyrand. À Darling, l'école publique, la bibliothèque, le centre communautaire, l'aréna sont d'un côté de l'autoroute 144 et les maisons où les gens habitent sont de l'autre côté de l'autoroute. Pour beaucoup d'années, des parents de résidents ont été préoccupés quant aux enfants doivent traverser l'autoroute 144 pour aller à l'école ou aller jouer. On a contacté le ministère des Transports qui a fait une étude sur le trafic et il a dit qu'il y avait un problème. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient faire une passerelle, mais trop de semaines sont passées. L'école va commencer, mais pas des signes de ce passage à piétons. Et donc, les gens sont prêts à faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire bloquer l'autoroute 144 la première journée d'école. Pourquoi il faut arriver à cela? Le ministère des Transports est d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils atteignent la mort d'un enfant? C'est un prix trop élevé de payer pour l'inaction. Ces retards ne seraient jamais tolérés nulle part. Et je ne dois pas être traité comme un citoyen de deuxième classe parce que je vis dans le Nord. Monsieur le ministre, la sécurité de ces gens est là. Il faut construire un passage pour piétons à Darlington afin que les enfants reviennent à l'école et qu'on ait une tragédie. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un cœur lourd que je rends hommage au conseil Mike Boughton de Milton qui est décédé lundi après une longue bataille contre le cancer. Le conseil Boughton a représenté son quartier fièrement et a rendu la vie meilleure pour beaucoup de gens de Milton. Il était un Miltonien très fier, mais il a vu la ville grandir, mais beaucoup de gens qu'il a aidé à travailler pour rendre leur vie meilleure partout à Milton. C'était le propriétaire d'un magasin. On coupait les cheveux. Il a connu beaucoup de gens. Il a un vide qu'elle est laissé dans le conseil municipal de Milton et il nous manquera beaucoup. Au nom de tous les collègues ici en Chambre, je veux prendre cette occasion pour envoyer les condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues conseillers municipaux. Merci. Déclaration. La députée de Brampton Centre. Merci. C'est un grand plaisir de prendre la parole aujourd'hui de reconnaître en tant que première famille de caribiennes. On va célébrer le patrimoine caribien des Antilles avec le caribien. Les gens de partout au monde, plus de 2 millions, vont venir à la ville pour célébrer, danser avec Soka et danser. Mais n'oublions pas aussi qu'on célèbre le jour de l'émancipation et la caribienne démontre qu'il y avait l'esclavage, que les gens dans les Antilles ont ressenti l'émancipation et on veut reconnaître notre patrimoine entier. On aura des gens de Trinidad, de Tobago, de Jamaïque, de Sanky, de Grenade, de Guyane, comme moi je suis, pour ceux qui célébreront et qui auront leur drapeau avec fierté. Et pendant cette longue fin de semaine, on va pouvoir, j'espère, célébrer la diversité des cultures qu'on a ici. Malheureusement, vu qu'il a un mariage, et je suis très enthousiasmé de l'annoncer, ma cousine, ce mari, son fiancé, donc je ne pourrais pas danser avec mon drapeau, mais je ferai à la réception. Je veux les féliciter pour leur mariage et j'espère qu'ils seront très heureux. Merci. La députée de Scarborough-Guildwood. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'aimerais défendre les 4 000 personnes à Thunderbind, Lainson, Hamilton, Brantford et le comté de Brant et le milieu de famille à Scarborough et partout en Ontario qui reçoivent des soutiens du revenu du programme de l'Ontario Travail et du programme de soutien aux personnes handicapées qui sont touchées par la décision du Premier ministre d'annuler le projet pilote sur le revenu minimum garanti et de limiter l'augmentation pour l'aide sociale. D'annuler ce projet pilote et de réduire l'augmentation prévue des gens qui sont dans le programme de l'Ontario Travail et le POSPH n'aide pas les gens et démontre qu'ils ne sont pas pour la population. Le gouvernement ne tient pas ses promesses en annulant un programme qu'il disait qu'ils allaient maintenir. Le gouvernement conservateur fait reculer l'Ontario en ne pas tenant les promesses et en enlevant l'espoir des gens qui ont un faible revenu. La réduction de la pauvreté en Ontario ne fonctionne pas en réduisant les allocations pour les personnes les plus démunies et dont ils ont besoin. Même le sénateur conservateur Yousseer l'a dit que c'est une mauvaise erreur et qu'il a honte d'être un conservateur. Le projet pilote c'était un moyen d'avoir des données et d'avoir une occasion d'avoir des données et le Premier ministre a détruit cette occasion. Les recherches démontrent que cela ne va pas économiser de l'argent et les gens seront dans des situations plus pauvres suite à cette annulation. Merci. dégradation députée la députée d'Aglinton Lawrence. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a jusqu'à quatre places de l'intersection de Young & Young et à l'aréna de hockey qui a vu beaucoup d'athlètes qui ont pris la glace qui ont patiné sur la glace. Il y avait l'ancienne personne nommée au palais de la renommée Eric Lindros et c'est dans ma succession d'Aglinton Lawrence. Il y a un autre joueur d'hockey professionnel qui est là si vous appelez l'aréna. Vous allez entendre une voix connue. Merci d'avoir téléphoné à la maison ou c'est-à-dire l'endroit où Tom Wilson est gagnant de la Coupe Stanley qui a participé à l'équipe des capitales de Washington. Il a patiné et mon fils Eric a joué avec Tom Wilson dans l'équipe double A de hockey ici en Ontario. Tom Wilson aura la Coupe Stanley cette fin de semaine chez nous et j'aimerais inviter tous les députés à venir pour féliciter Tom Wilson et les champions de la Coupe Stanley les capitales de Washington. Déclaration de député le député de Timmons. Monsieur le Président, on va tous souvenir pendant la dernière élection, élection avant, quand il y avait le chef de l'opposition officielle, Monsieur Ford, qui a dit qu'il allait annuler la ceinture de verdure et il s'est rencontré avec des promoteurs immobiliers. Il a dit ne vous en faites pas, ayez confiance en moi, on va se débarrasser de la ceinture de verdure et la ceinture verte et les gens ont rejeté parce que c'était une élection qui s'en venait et on savait que ce n'était pas très populaire et que les gens voulaient protéger la ceinture verte et il a dit non, non, je ne vais pas le faire, pas du tout. Et quelle est la réponse du gouvernement et du Premier ministre? On va se débarrasser du conseil municipal. Si on peut réduire le nombre de conseils municipaux à l'hôtel de ville, c'est les promoteurs immobiliers qui vont contrôler ce qui se passe à l'hôtel de ville, pas la population. C'est de faire la construction de la ceinture de verdure, celle d'une façon sinistre. Je demande aux députés de se mentionner au Premier ministre. C'est le Premier ministre, excusez-moi, je pense que j'avais dit le Premier ministre. Je dis, c'est clair, que ce que le Premier ministre fait, c'est pour attaquer la ceinture verte et d'avoir des nouvelles constructions sans l'implication des gens. C'est notre terre, c'est notre ville, et la population doit être au centre de toutes les décisions. Et si le Premier ministre dit non, je veux mettre mes amis là afin qu'on puisse construire dans la ceinture verte, c'est la mauvaise chose et nous ne sommes pas juste des poissons. députés de l'Assemblée législative. Merci, M. le Président. C'est la première fois où je parle dans l'Assemblée législative en tant que député de Donne-Vers-Lenor. C'est un honneur et un privilège, M. le Président, que les résidents de Donne-Vers-Lenor ont placé leur confiance en moi. Je veux remercier tous les bénévoles de ma campagne et je veux aussi remercier ma femme, Tchango, et mon fils, Heng, de leur amour et soutien. Quand je commence ce nouveau poste, mes concitoyens sont contents de voir que notre gouvernement pour la population a tenu ses promesses. On a des mesures législatives pour allumer le programme de plateforme et échange. On a adopté des mesures législatives pour arrêter la grève postsecondaire la plus longue à l'Université York. Le Conseil d'administration d'Adoran a démissionné et on s'est envagé à avoir des consultations publiques les plus longues quant au programme d'éducation scolaire, sexuelle plutôt, à l'automne. Monsieur le Président, j'ai hâte de servir bien les résidents de Donverde-le-Nord en tant que député de l'Assemblée législative et merci de me donner l'occasion d'intervenir en Chambre aujourd'hui. de l'Assemblée législative. Applaudissements Déclaration de député, la députée de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Le 31 juillet a marqué le début des Jeux olympiques spéciaux de 2018 à Antigone, Charnovel-Écosse et des milliers d'athlètes se qualifieront pour aller à Abu Dhabi. L'équipe Ontario est l'équipe la plus grande et j'étais très contente de recevoir une lettre de M. Glenn McDonough, le PDG des Jeux olympiques spéciaux d'Ontario qui a souligné deux athlètes qui vivent dans ma circonscription de Carleton. Eleanor Byrne ira dans la gymnastique et Christian Schofield à la natation. Je suis toujours content d'entendre la réussite des gens dont j'ai le privilège de servir ici. Emily Byrne et Christian Schofield sont une inspiration à toute la collectivité et je suis très fier de les représentants qui nous représentent en tant que membres de l'équipe Ontario. Je veux leur souhaiter aussi bien que tous les athlètes de l'Ontario de grands succès. Peu importe leurs résultats, ce sont déjà des champions ici. J'ai hâte de rencontrer Emily Christian à leur retour et de les féliciter personnellement et protéger et célébrer leurs efforts. C'est la conclusion de la déclaration de députés. de l'Ontario